On était dans le cortège et un véhicule qui était derrière nous a foncé dans le groupe. J'ai eu la chance que le véhicule ait passé à côté de moi, mais malheureusement, ils ont percuté beaucoup de gens. On est parti, il devait être 4h40 à peu près, et puis on est descendu à la rue, on a pris à gauche. Vers 5h, il y a eu une voiture qui est passée à plus de 100 km heure qui a pris tout le cortège. Et donc voilà, moi je me suis réveillé vers 5h30, j'ai eu une petite commotion, j'ai vu, c'est vraiment comme dans les films, des gens par terre, du sang, des ambulances, la police, vraiment des scènes horribles. Dans l'état actuel de l'enquête, on sait qu'un véhicule a foncé dans un groupe de ramassage et que l'on déplore 6 décès, 26 blessés à des stades d'hiver et 10 personnes dont les jours sont actuellement en danger. La voiture était occupée par deux personnes qui ont été interpellées, respectivement nées en 1988 et en 1990, originaires toutes les deux de la Louvière. Divers devoirs devront encore être réalisés dans le cadre de cette enquête pour faire la lumière sur ce drame, et notamment une reconstitution qui permettra d'établir le trajet exact du véhicule et éventuellement de déterminer le mobile de l'auteur ou des auteurs.